Musique Merci de nous être fidèles, bienvenue à ce journal édition 62. Alors que le conseil électoral provisoire se dirige tout droit vers la tenue des présidentielles, la coalition des candidats victimes aux élections du 9 août lance une série de manifestations à partir de ce mardi pour exiger l'annulation de la farce électorale du 9 août. André Michel, de la plateforme Justice, invite la population à prendre part à ces mouvements de rue pour dire non à l'inacceptable car, dit-il, Haïti n'est pas prêt à revenir aux époques où les élections s'organisaient sur la force des armes et de violences de toutes sortes. André Michel On bataille politique, il faut une position claire là-dedans. Nous clairs, nous toutes qui siens notre ça, que le 9 août 2015, il n'y a pas eu d'élection dans le pays. C'était un coup d'état électoral et nous écris le conseil électoral à plusieurs reprises pour nous demander, mettons en commission d'évaluation ce qui n'a pas été fait. Et il y a des organisations de droits humains, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, qui documentait des cas de violence, qui prouvaient que des partis politiques proyeux du pouvoir, notamment Bouclier PHTK, doutaient utiliser la violence comme instrument de combat ce jour-là. Et à partir de ce moment pour nous, 9 août 2015, pas de gain d'élection. Et le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour atteindre deux objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est annuler, anéantir totalement les élections du 9 août 2015. Et le deuxième objectif, c'est créer les conditions politiques indispensables à la tenue de bonnes élections dans le pays. Tout cela veut dire quoi? Les forces démocratiques et populaires. Yo pas non dynamique pou yo boykote eleksyon. Nou non dynamique pou nou bataille pou nou empêche eleksyon pi kekole. Eleksyon maladyon fèpe nan pays a, et nap mène bataille sa jusqu'o bout. Mon personnellman, invitation CEP a fait a, li pa vè di an yen pou mouen. Sa se mouen même. Mais sa pi fondamental. Kit se moun ki tal verifié ma kète. Kit se moun mèm ki tal verifié ma kète. Nou gane la conviction, nou tout kisi en notre sahar, ke 9 août pat di an eleksyon. E nap bataille jusqu'o bout. Vraiment jusqu'o bout. Pou nou crasé éleksyon 9 août 2015 l'an. Pou nou crée condition pou bon jan éleksyon fètes en PIA. Parce que sa kap passe la kis a lié. PHTK. Avec une certaine partie de la communauté internationale. Avec le support d'une certaine frange du secteur privé. Yo décide pou ke 25 octobre 2015 yo fè yon batem chat. Yo invitou yon ban rat la dan. Et tout rat kal la dan se batem chat. A minoui yap fèm e pot e yap manje tout rat. Me nou pa bayou kadon, pa bayou piyay. Na bataille pou nou crée condition pou éleksyon fètes. E sa fè, manifestation mardi, manifestation mercwedi, manifestation jeudi, manifestation vendwedi. Encore une fois, cette bataille, ce n'est pas bataille panou comme leader politique. Ce bataille jeune yo. Ce bataille femme yo. Ce bataille paysan yo. Ce bataille moun ki nan katye populer yo. Ki decide bataille pou chanje kondisyon la vie yo. Pache si nou kite, PHTK, boukliye, eladriye, verite, met ansam pou yal pren pouvoir. Pou yal gen plus misen an katye populer yo. Pou yal gen plus misen an paysan ryan. Pou yal gen plus violasyon do as humen an PIA. E PIA pral tounen définitiveman. On a ou ko etat kote se machan doa ki pral fè la loi. Et sous bataille, nous décidons bataille jusqu'à dernier goutte sans nous pour nous craser l'élection 9 août 2015. Et désormais, le mot d'ordre est lancé. En avant tous les démocrates, en avant le peuple haïtien, en avant les jeunes, en avant les femmes. Edmond Supplis-Bosil, présidente de la Fusion, lors de cette conférence de presse, a présenté le calendrier des manifestations qui se tiendront au cours de cette semaine. Elle indique les différents parcours des manifestations. Edmond Supplis-Bosil. Aujourd'hui, ils mettent le cap sur l'ouverture de la campagne présidentielle et se préparent à rencontrer des candidats à l'hôtel El Rancho le vendredi 11 septembre. Quelle impudence ! En s'associant ensemble pour organiser des élections malhonnêtes, opaques, antidémocratiques, les neuf conseillers électoraux, PHTK, Bouclier, Vérité, Équid, AAA, ont donné la mesure de leur talent. Par la force des armes et à coups d'argent sales, nous continuons à gouverner le pays et à asseoir notre domination sur le peuple, se disent-ils. Adelante ! Il est temps que les institutions démocratiques, que les forces morales s'indignent. Les organisations des droits de l'homme, les organisations syndicales, les organisations de presse, les institutions religieuses se droivent d'interpeller leurs représentants au sein du Conseil électoral. Des partis politiques, des regroupements politiques, le Front National Collectif des Candidats contre le coup d'État électoral, des personnalités politiques viennent d'organiser la semaine dernière deux journées de manifestation. Ils ont exigé la démission de Pierre-Louis Hopon à la tête du Conseil électoral provisoire et des élections générales. Les partis politiques, les regroupements de partis politiques, le collectif des candidats contre le coup d'État électoral, les personnalités politiques signataires de la présente, un appel à des manifestations sans relâche pour obtenir l'annulation de la mascarade électorale du 9 août 2015 et l'organisation d'élections générales sur la force des armes. Du mardi 9 septembre au vendredi 11 septembre, ils seront dans les rues pour faire entendre leur voix. Du 8 au 11, nous avons commencé pour le rouge, nous avons passé la saline, nous avons passé Rousset Matin, nous avons passé Belé à Saint-Phil, nous avons passé Delma 18, Autoroute de Delma, Delma 32, Chris Roy, et puis nous avons monté Boudon, nous avons été campé devant Pnudlan, et puis nous avons plongé le matin pour nous arriver devant le palais national. Nous avons demandé à tout le monde, c'est pour demain jusqu'à l'arrivée vendredi, c'est pour tout le monde qui a besoin de rejoindre une manifestation au contre-côté propre. Nous avons invité à tout le groupe de monde, tout le groupe organisé, qui voulait dire non à coup d'État électoral, pour rejoindre nous, tout le groupe, femmes, jeunes, grands, tout le monde qui est capable. Rendez-vous cassé devant Pnudlan, demain. À Haïti Élections, le porte-parole de l'institution électorale France Bernadé, lors d'une conférence de presse lundi 7 septembre 2015, a apporté de plus amples précisions sur le reste du processus électoral. 46 des 54 candidats pour les prochaines présidentielles ont validé leur maquette pour l'impression des bulletins de vote. Des nouvelles dispositions sont en train d'être prises par le Conseil électoral provisoire, de manière à favoriser une plus large participation des électeurs. La conférence de DIA, c'était pour nous capables de situer à quel niveau que nous sommes, dans le processus large, comment on n'a pas avancé. Nous connaissons que nous gagnons l'élection, l'élection du premier tour qui était faite, nous connaissons que toute discussion s'est provoquée, tout conflit s'est provoquée, et tout ça, nous avons commencé à prendre des décisions au sujet de toute fauteure de tour, nous avons pensé de bagailles et travail, ça continue toujours. Dans la mesure que nous découvrons, nous sommes capables de perturber, nous avons pensé de prendre des décisions, mais sauf que c'est que nous avons toujours dit que nous ne pouvons pas faire, que nous ne pouvons pas faire son simple subjectivité, son simple déclaration, pour que nous sommes bien documentés, nous sommes capables de prendre des décisions. Et ce qui concerne le deuxième tour, la précision en bas déjà, à savoir que c'est le 25 octobre, que le deuxième tour a fait, mais le deuxième tour a fait pour nous, qui au moins selon le résultat, qui est le premier tour. Donc, ils sont en premier tour, ils ils sont en deuxième tour, pendant les 25 octobres. Mais notre coté, selling et l'élection, ils participent dans même moment, ils participent dans le premier tour. Et c'est le 27 décembre qu'ils ont überall dans le deuxième tour, que c'est plus qu'ils ne partis un premier et un deuxième tour. Et c'est-à-dire que les missions ont fait comme ça. En ce qui concerne les municipalités, les collectifs territoriales, où ils sont vos élections, on directement pistons, Et en ce qui concerne la validation marketing, nous avons dit qu'il y a environ 43, 46 plus tôt candidats qui deviennent validés, ou bien vous même directement, ou bien vous avez mandaté les gens qui vont faire pour vous. Donc nous avons huit qui deviennent validés. Huit, ça y est, c'est Edmond, Supplice, Bozy, nous avons M. André Michel, nous avons Jean Teagen, Wessnia Poli Cap, nous avons tout, et Judith Seoua, Antoine Joseph, Diran Disé Vanel, et puis Chavane, Jean-Baptiste, nous n'avons pas qu'on s'y aille, nous avons huit qui ne sont pas de ville. Et c'est à tout annoncé tout, jeudi, là-bas, une conférence pour faire des précisions, pour le faire exactement le travail que l'on a fait, l'évaluation que l'on a fait dans les différents centres de vote, des décisions qu'on a pris pour permettre au moins de la participation aux élections, deuxième tout qu'on a fait là, et puis non seulement des orienteurs qui ont le compté mettre en place, les orienteurs qui ont l'accompagnement qui viennent voter, pour ne pas râper en chemin, mais pour être capable au moins, capable de voter en toute quiétude, là-bas, ils viennent voter grâce à la présence orientée à eux. En ce qui concerne le chiffre, c'est le travail pour être capable de connaître exactement combien il a besoin, mais c'est une bonne idée que l'on ne veut pas être avec qui, il faut être capable d'aider les gens, chaque fois qu'ils arrivent, ils viennent voter. Et puis non seulement, ils sont capables, ils sont capables même de considérer tout en ce qui concerne, par exemple, mon bureau de vote, nous sommes capables d'agents de sécurité électorale, superviseurs, coordonnateurs, dans la mesure où nous avons de bons comportements, ils étaient capables, nous trouvons le fait que le taillé, nous sommes capables de faire de grands changements, puisque par exemple, son activité pour la patrie, son goût à que nous avons posé, à savoir les élections, il faut que chacun a donné un capable de bon éthique, capable de bon réalité, pour permettre de crédibiliser davantage le processus électoral. Le mouvement de liberté, d'égalité des Haïtiens et de la Fraternité annonce une semaine de mobilisation contre la réalisation des élections législatives du 9 août dernier et pour exiger le départ du président Martelly et du CEP. Cette semaine de mobilisation débutera ce 8 août. Pour prendre fin le 11 août, Oxygen David, secrétaire général de cette organisation, dénonce la situation socio-économique très fragile sous le régime tête calée. il invite tous les démocrates à rejoindre leur mouvement de mobilisation contre le CEP. Oxygen David. C'est maintenant que nous voulons faire de la mobilisation. Et la raison pour laquelle nous voulons faire de la mobilisation, c'est pour nous montrer que l'impérialiste ne nous partent pas couper et ne nous partent pas accepter de couper des ventes tactiques, manœuvres, dilatoires qu'il a fait. Pour nous faire de quoi, M. Martelly a passé comme bon président, il doit faire mandat et il doit organiser l'élection. Pour nous faire de quoi, sur le 9 août 2015, il y a une bonne élection qui est organisée dans notre pays. Pour nous faire de quoi, la manœuvre dilatoires qu'il a fait, il doit renouveler le mandat ministère dans le mois d'avis. Donc c'est l'optique pour ça, nous a conférences de ce qu'il a fait. Pour nous montrer que sur le 9 août, il doit y avoir une élection. Pour nous montrer que M. Martelly, malgré le taré, ton seconde, il doit y avoir une mobilisation, il doit y avoir une élection pour arriver à capoter. Pour nous montrer tout, la question d'occupation pays, il doit y avoir une élection pour l'occupation pays. Nous montrerons de gros périodes. Donc c'est vrai, la force d'occupation, les gens qui sont dans la droite, les gens qui sont dans l'élection à parler de période électorale. Donc, période électorale ça, c'est pour PHTK, c'est pour bouclier, c'est pour qu'il y ait, c'est pour la vérité qui est. Nous parlons de période électorale. Nous, dans une période électorale, période de la grande mobilisation. La mobilisation générale, qui y a eu comme objectif déjà? Nous disons, capoter le régime ça, départ, K.P. Koupion ça, départ, 1100 de l'épreuve. C'est dans le sens ça, donc, l'organisation ça y a eu, Molle Gaf, Force l'Ouest, avec, donc, E-Prop, nous décide de faire la mobilisation, pour lancer la semaine de la mobilisation, pour commencer à demain. Donc, la mobilisation c'est toujours, devant Saint-Jean-Bosco, la rassemblement fait, nous n'allons pas fait pour nous faire la question de l'épreuve. Cette fois-ci, c'est devant l'électorale. Parce que, l'an semaine ça, il y a la force à l'Opposah 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 l'Opposah. Il y a l'élection de l'élection, il y a la campagne qui va lancer. Nous même s'arrêterons campagne. Il y a la deuxième question de l'épreuve. Nous nous voyons parler de l'épreuve parce qu'il y a eu un premier de l'épreuve. Nous nous voyons parler de l'épreuve 25 octobre parce qu'il y a eu un 9 octobre. C'est une mobilisation générale pour Kapote Mate Li. Mobilisation générale pour dire, que ce n'est pas de l'épreuve parce qu'il y a eu un assassin, C'était tout assassinat, tout l'en mort, tout gaspillage, tout crime, tout volé, élection, mobilisation générale pour capoter ma télé sous-pouvoir. Tenu ce lundi 7 septembre de la cérémonie du lancement officiel de la rentrée des classes pour l'année académique 2015-2016 au lycée de Pétionville. Une rentrée qui se situe entre satisfaction et déception pour le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Nesmi Maniga. Quoique beaucoup d'écoliers ne soient pas encore présents dans les salles de classe, le ministre se réjouit tout de même de la rentrée scolaire qui a pu se faire à la date fixée suivant l'application du calendrier scolaire en cours. Nesmi Maniga. Nous connaissons, je veux dire, malgré un pile effort, un pile pas en fait, malgré un pile effort gouvernement fait, il y a un pile de monde qui paquet chasse que nous menons nous gèner là, puis on a uniforme sous-yé, sous-lyé, dans les pieds, on a un sac l'école dans les mènes avec livres, puis on campe nos salles de classe. Et comme papa Bétit, nous paquet d'y nous content, et nous paquet d'y tout nous t'épargne, parce que tout un 100% d'y nous aïtien par nos salles de classe de qualité, et bien nous paquet d'y nous paquet d'y que nous ka content, ma terre. Nous connaissons quelques-uns qui paquet de l'école à l'école à l'école à l'école, malheureusement. Nous connaissons quelques-uns qui paquet d'entrer à l'école à l'école, et nous connaissons tous les mêmes chances, avec nous même qui là depuis le premier jour. Tout le gouvernement a passé spécial pour nous, c'est une raison qui fait que nous sommes ensemble pour nous construyons notre qualité de pays, qui baie tout petit pays d'Haïti les possibilités depuis le premier jour à l'école, puis à l'école. La deuxième chose que nous sommes content tout ce matin, c'est que nous aurons regardé l'école à l'école, l'école à l'école à l'histoire, ne sans l'assembler à l'école à l'école, avec l'école à tous ceux qui nous construyent. Cela fait mal parce que nous pensions que l'école l'est quand même l'autre jour. J'ai profité de dire que c'est vrai, l'État centrale a une responsabilité pour que l'école publique et même l'école privée, semblent l'autre gens, respectent l'autre visage, respectent la dignité de parents avec le directeur de l'élevé, l'offre de la cafétéria, l'offre de la toilette propre, l'offre de l'environnement semblent avec l'anti-monnaie. Nous ne savons pas de l'école propre, bien, vite, l'Etat centrale a fait plus de force, mais c'est un occasion pour que toutes les directrices et les directeurs de l'école, ne pas en pile, nous avons des responsabilités pour que nous prenons. L'on l'école prale ou vè Pour nous faire ça, pour nous faire Pour nous battre ces ministres, directeurs généraux Directeurs départementaux Qui kan rejoindre POP Qui kan kouwe Nous pensez que Bon responsabilité Tout directeur l'école pays à gèye L'on décide Pour prendre ça, il faut assumer jusqu'au bout Il faut l'étal central pour responsabilité Mais il faut directeur l'école Fait plus s'effort Bon troisième baga qui fait Je veux dire Faut que le pays a dépolitisé Débat sous l'école Faut que le pays a dépolitisé Pour financer l'école publique Faut que le pays a dépolitisé Pour financer l'école publique Faut que les professeurs l'école Qui kan travaille, touche mieux Remuner mieux C'est pour ça Yensoua, nous disons Le président de la République Li annonce que 3000 nouveaux enseignants Qui pa rentrer dans le système Et ça, c'est suite à Nous sommes instruits Sol de passer Mètre décision Kavek le ministère Nous dépons En conseil gouvernement Pour que Yon aménage Budget Qui permette Que yon 3000 nouveaux enseignants Qui pa rentrer Dans le budget 2015-2016 Pan de augmenter L'110 Ministère d'Education nationale Sa pral permette Il y a changé Il y a changé Il y a changé Il y a changé Uniforme Mais on est Le même uniforme Avec lycée Pétion Lycée Toussaint Lycée Philippe Guerrier Avec lycée Le premier ministre Evans Paul Qui présentait Le discours du gouvernement A l'occasion De la réouverture Applaudit La vision du ministre De l'éducation Visant à renforcer Le système éducatif haïtien Le rendement Est le principal pilier De la société haïtienne A-t-il souligné Toutefois Le premier ministre Se dit conscient Du volume de travail Qui reste à faire En vue de dynamiser Le système éducatif haïtien De le rendre Plus moderne Et compétitif Evans Paul Est au micro De Nancy Lenné Prendre la parole A l'occasion De l'ouverture De l'année académique 2015-2016 Me donne L'opportunité Inestimable De partager Avec vous Les réflexions De l'administration Martelly Que je rejoins Récemment En tant que Premier ministre Sur un sujet Qui touche Directement Ou indirectement La totalité Des haïtiens Aussi bien Ceux Qui se trouvent En Haïti Que ceux Qui se trouvent En diaspora C'est un moment Unique Où la nation Haïtienne Confirme Son engagement Dans le renforcement De ce vecteur Fondamental De promotion De promotion Social Ke L'éducation Se moment Ce moment Po nou di Mersi Mersi Gen Rekonnesans Rekonnesans Ki pa Gen Limit Mersi An pil An pil Pou Parrain Yo Ki Fè An pil An pil Sakrifice An pil La Dan Yo Pa Gen Chans pour aller sur l'école Mais reconnaître Necessité Pour yon même fait Si moun pa, yon même qui là Génien opportunité ça Pour yon servit tête nous Pour yon servit famille nous Pour yon servit pays nous Pi bien Fondi merci en pile Pour chauffer machine Qui transporte nous Que ce machine public, que ce machine Transport public, privé Yon tout ren gros servit Pour yon jouen moyen Pour yon déplacer Pour yon ren nou nan l'école la Pour yon retourne la kaye Fondi merci en pile Pour la police qui présent Nan la rye Kapa si recikilasyon Qui yon même mette l'od Qui creye kondisyon Pour yon déplacer pi facilement Merci en pile Pour tout moun qui nan Ministère d'Education Nationale Tout moun qui nan Administration Système édikatif la Pou n diyo merci Pour sacrifice yo Pour je for yo Pour réflexion yo Pour tout Dynamik Pour modernize Système enseyman Pays nouen Pays d'Aïti Merci en pile Pour ministre la Nesmi Maniga Qui de pile montez C'est innovation Sous innovation Son jeune garçon Qui montrez Gain vision Pour que Système nouen Gain plus Performance C'est la fin De ce journal Merci à vous Tout ce qui l'avait suivi Restez branchés La chaîne 62 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501